Et salut tout le monde c'est JackBey9, aujourd'hui on se retrouve pour un guide complet des défis grand large Ces défis sont sortis aujourd'hui à 15h et je vous ai préparé le guide pour le déroulement de ces derniers Le mode de jeu comme d'habitude la forme en poigne et on est tout de suite parti Pour commencer les 3 premiers défis que vous aurez seront d'atterrir à Craigie Cliff, Salty Spring et Dirty Dock Ces 3 défis peuvent se réaliser dans la même partie tout simplement parce qu'en fond en poigne vous avez le redéploiement Qui vous permet de faire le défi atterrir très facilement Personnellement je vais quand même préférer le faire en 3 games car comme on peut le voir dans le défi juste après Il faut se mettre dans des cachettes dans plusieurs parties donc vous êtes obligé entre guillemets de lancer 3 parties différentes Et de vous mettre dans une poubelle, une botte de foin ou autre pour réaliser ce défi Donc c'est pour ça que le défi de juste au dessus je vais le réaliser en plusieurs étapes Par la suite vous aurez aussi un défi qui vous demandera de fouiller des coffres Ce défi là je vais aussi le réaliser au tout début, dès le début même Vu que dans ma première partie je vais spawn à Craigie Cliff qui est l'un des deux points d'apparition du tout premier défi Pour réaliser le fouillage des coffres Les 7 coffres sont très très simples à trouver Voilà je vous ai mis mon petit trajet en accéléré pour que vous puissiez voir le petit chemin que j'ai emprunté Pour que vous puissiez peut-être même prendre les mêmes coffres que moi Je pense que c'est le plus optimisé Et au passage vous pouvez vous mettre dans cette petite poubelle dans la ville Qui vous permettra de vous mettre dans une première cachette dans plusieurs parties Une fois cela fait je ne pouvais plus spécialement avancer mes défis Donc j'ai quitté la partie, cela marche tout à fait pour les défis Vous ne les perdrez pas ou autre J'ai tout de suite relancé une autre partie Dans cette autre partie j'avais eu un nouveau défi Cette fois-ci je devais réaliser des kills au sniper Vu que je venais de terminer le défi des coffres J'avais toujours mes deux autres défis Des cachettes et des points à atterrir Je me suis mis dans une cachette Voilà quelque chose de très très simple Et après pour vous montrer que cela marche bien Je suis allé à Dirty Dock Pour vous montrer que vous pouvez tout simplement utiliser le redéploiement Pour tout simplement faire le défi Voilà comme vous pouvez voir là j'utilise le redéploiement Et cela me compte bel et bien le défi Donc vous pouvez même faire le premier défi en une seule partie Si vous le souhaitez Pour les éliminations au sniper rien de plus simple Voilà j'ai attendu des ennemis Hop je suis allé dans la zone J'ai fouillé un petit largage pour avoir un sniper Et j'ai réalisé les kills Honnêtement rien de plus simple Bon après c'est vrai que le sniper joue beaucoup avec Donc voilà pour les personnes qui jouent moins Ca peut être compliqué Mais je pense que c'est quand même faisable en fort d'empoigne Assez facilement Vu que je venais de finir le défi des snipers J'ai eu une toute nouvelle mission Cette mission était de rester accroupi à moins de 20 mètres D'un adversaire pendant 10 secondes Dit comme ça ça peut être compliqué Tout d'abord il ne peut pas se réaliser sur l'île de départ Du moins moi ça n'a pas marché Par contre il peut très bien se réaliser en début de drop Et ça c'est ce que je vais vous conseiller Moi vu que j'étais en fort d'empoigne Je suis tout simplement allé dans le camp ennemi Comme vous pouvez le voir Je vais à Misty Et je vais repérer justement le toit qui est ouvert Ca veut dire que forcément Un ennemi a looté cette maison Et peut être même encore en train de la louper Je me suis mis dans le toit Je suis resté accroupi Et cela a très très bien marché pour réaliser le défi Voilà vous êtes obligé de le faire par 5 secondes Donc voilà c'est bien important Mais ça vous compte le défi Dites vous qu'à partir du moment où vous entendez l'ennemi marcher C'est qu'il est dans le périmètre des 20 mètres Pour les deux autres défis Bah voilà je suis tout simplement allé à Salty Spring Et je me suis posé dans Salty Spring pour réaliser le défi Atterrir Et je me suis caché Et normalement ça voulait dire que j'avais fini 3 défis Dans cette partie là Ce qui m'a permis de débloquer 3 nouveaux défis Quand je suis retourné au menu Et ces 3 défis étaient les derniers Blesser des adversaires avec des pistolets On devait faire un total de 500 dégâts Fouiller des boîtes de munitions en une partie 7 boîtes de munitions en une partie Si vous voulez ne pas la faire en fort d'empoigne Je vous conseille d'activer l'aide de groupe Avec des amis Comme ça ça ira beaucoup plus vite Et vous devez aussi réussir une élimination à au moins 50 mètres de distance Donc voilà pour cela C'était pas trop dur honnêtement Je suis allé à l'air Hop j'ai fait mon petit kill Comme vous pouvez le voir J'ai pris de la hauteur Ça peut aussi peut-être vous aider Si vous voulez justement ne pas être trop trop loin Voilà la distance de hauteur peut aussi marcher pour les 50 mètres Donc je vous conseille cette petite astuce Pour les kills au pistolet Très très simple Voilà je faisais des kills au pistolet Je jouais au pistolet Je refais un peu comme un débile Voilà mais ça passait Donc pourquoi pas j'aurais envie de dire Et pour les boîtes de munitions Bah voilà rien de plus simple aussi Fouiller des petites boîtes C'est pas spécialement compliqué Dans cette partie j'avais une nouvelle fois fini 3 défis Donc ça m'en a donné 3 nouveaux Et c'était les 3 derniers Le premier défi est de survivre aux phases de tempête Bon ça je vais pas spécialement faire de tuto Voilà il faut jouer normalement en fait Voilà il faut attendre que les tempêtes se referment Donc ça vous l'aurez sur la durée Vous devrez aussi infliger des dégâts moins de 10 secondes Après avoir quitté une cachette Pour cela je vous recommande d'aller dans le camp Une nouvelle fois ennemi en foire d'empoigne L'idéal c'est que le camp ennemi est à Frenzy Farm Voilà c'est tout simplement un endroit Où il y a énormément de bottes de foin Donc vous attendez dans les bottes de foin Et vous sautez sur l'ennemi Une fois qu'il passe proche de vous Vous avez 10 secondes une fois sorti justement De cette boîte de foin pour mettre des dégâts Donc c'est quand même assez simple Donc voilà c'est ce que je vais vous recommander Et pour le tout dernier défi de la liste Celui qui vous demandera de trouver la lettre O Cachée sur l'écran de chargement grand large Que vous venez de débloquer Vous devrez pas forcément vous équiper D'écran de chargement Mais voilà si vous voulez voir où est tout simplement la lettre Elle est tout simplement sous le ponton juste ici Pour cela il faudra se rendre à Kraggy Cliff Voilà tout simplement au niveau du grand 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 restaurant Comme je le fais moi Et une fois à Kraggy Cliff Vous irez sous le ponton côté océan Et vous pourrez retrouver la lettre O juste dessous Bref voilà j'espère que la vidéo vous aura plu Et vous aura été utile N'hésitez pas à partager et liker ce petit guide Vous pouvez aussi utiliser mon code créateur pour me récompenser Merci à tous ceux qui y penseront et qui y ont pensé C'étaitlaggbain9 Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501